salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter le mode 70 battles de Shenmue 1 c'est un mode qui se débloque une fois que vous y avez terminé Shenmue le scénario complet quoi vous débloquez le mode 70 battles où vous êtes tout seul contre 70 hommes alors ce mode vous dit peut-être quelque chose parce que si vous avez joué à Shenmue 1 vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment vous devez vous battre contre 70 personnes avec un dénommé Gwizang qui est à vos côtés ben là en fait c'est la même chose mais sans Gwizang alors je m'excuse de la qualité de la vidéo parce que en fait la vidéo est filmée avec un logiciel qui s'appelle hypercam qui ralentit grandement le pc et en plus je suis en train de télécharger sur views donc ça ne doit pas aider donc c'est pour ça que ça peut ramer un petit peu par moment mais ça vient pas du tout de mon émulateur Dreamcast ça vient bel et bien d'hypercam avec les jeux ps1 ça passe les jeux super on est c'est tout ça passe mais avec la Dreamcast ça lag un petit peu pourtant j'ai un pc récent relativement bon mais mais voilà hypercam ça bouffe grandement quoi donc oui ça rame mais ça vient vraiment de aussi dur à jouer ça vient vraiment de hypercam ça vient pas de vous attendez pas des coups extraordinaires parce que franchement dans Shenmue je me suis rendu compte que la plupart des coups même sans lag ne passe pas genre celui-là voilà il est contre avant par un coup de point donc la plupart des coups ne sort pas grand chose dans Shenmue donc le plus simple c'est souvent d'y aller avec point 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 quoi quand vous êtes contre de nombreux adversaires donc Shenmue 1 n'a jamais été traduit en français comme je vous l'ai déjà dit et Shenmue 2 a eu la chance de traduit par des fans qui ont sorti récemment la traduction du jeu il y a à peu près un an donc je vais vous mettre sur mon facebook le lien pour télécharger Shenmue 2 en français si vous avez envie de refaire ce magnifique jeu en comprenant toutes les subtilités des dialogues moi même j'ai refait Shenmue 1 en comprenant mieux l'anglais aujourd'hui qu'avant et franchement ce jeu est encore plus magique quand on comprend les dialogues quoi donc j'avais une petite préférence pour Shenmue 1 mais là en refaisant Shenmue 2 en français parce que Shenmue 2 est plus élaboré que le premier il y a beaucoup plus de dialogue il y a beaucoup plus de subtilités à comprendre et c'est peut-être pour ça que j'avais préféré le 1 parce qu'à l'époque j'avais mieux peut-être compris le 1 que le 2 mais là franchement maintenant je suis en train de changer d'avis pourtant je suis encore qu'au début du 2 c'est vrai que Shenmue 2 était quand même mieux à tout point quoi peut-être qu'il était moins intimiste que le 1 mais il était plus vaste vous aviez plus de trucs à faire plus de combat surtout si vous aimez l'action vous avez vraiment plein de trucs à faire quoi donc je suis en train de changer mon point de vue sur Shenmue 2 donc là en fait l'astuce dans ce mode l'astuce dans ce mode c'est de rester bien planqué au début faut pas vous amuser à leur foncer dessus aller en plein milieu de l'arène ça sert à rien vous restez planqué au début vous les laissez venir parce que votre barre de vie remonte petit à petit en fait donc quand vous avez 3 boss à tuer dans ce mode de jeu c'est bien de rester planqué je vais vous montrer un peu des variantes de coups quand même je vous promets pas que j'arriverai à le terminer parce qu'avec le lag et tout j'ai déjà galéré à tuer le boss c'est le coup d'avant ah bah premier boss quand je parle du boss je parle du dernier bien sûr j'ai quand même terminé le jeu mais j'ai galéré bah en fait il y en a je peux mourir au bout d'un moment c'est contre le mec à la barre de fer ou donc le deuxième boss ou le troisième boss quoi le premier en général pose pas de problème je vais essayer de faire la coube passe pas vous voyez le principe de rester au début c'est déjà mettre plus de temps arrivé vous avez plus de temps de recharger votre barre de vie et surtout vous n'avez pas le risque que les autres à proximité qui sont pas censés vous attaquer si vous vous approchez trop d'eux il vous attaque quand même donc je vous ai mis un petit peu de son de chez de mu en fond sonore mais vraiment tous les gilets je sais pas si vous allez l'entendre mais je crois que ça rame pas trop là pour une fois un petit peu quand même un petit peu je vais vous baisser ça voilà ça vous gênera pas trop parce que c'est vrai que ça a la leçon lag du coup avec du hypercab c'est un très bon logiciel qui m'évite de passer par un windows movie maker pour réunir les vidéos parce qu'avant je filmais avec audacity puis non je filmais avec comme studio j'enregistrais avec audacity je réunissais le tout avec windows movie maker ça prend un peu de temps quoi donc du coup je préfère tout faire avec hyper calme ça va plus vite ça fait tout d'un coup pas oublier que je suis un geek donc je suis forcément un peu branleur sur les bords mais j'espère vraiment que je crée un blog sur chaîne mu peut-être que ça donnera de l'intérêt aux fans et peut-être que si des gens des personnes comme moi en angleterre au japon en amérique surtout créer des blogs pour redonner un intérêt à chaîne mu peut-être que yusuziki le créateur de chaîne mu de sega concèdera enfin à faire une suite à ce jeu qui devait comporter plus de 20 chapitres sachant qu'à la fin du 2 on est au chapitre 6 si je ne me trompe pas ou 9 et ben il devait comporter 3 ou 4 ou 5 jeux quoi et on en a eu que 2 alors dix ans après ce serait vraiment dur de faire une suite de chaîne mu parce que là ça se passe en 87 mais le jeu sorti en 99 donc c'est que 12 ans après que là l'époque 87 pour les jeunes d'aujourd'hui est-ce que c'est toujours intéressant pour un jeune qui a grandi à la tablette numérique et au portable de jouer à un jeu qui se passe en 87 après est-ce que si techniquement ça serait pas compliqué de bon je mettais je le tue lui avant d'accord non lui je déteste c'est lui j'ai plus de mal à tuer que en fait des trois là il va avec un bâton aussi ce gros lâche et oui ça évite à ses potes de venir trop vite aussi de s'éloigner je crois que je vais perdre mesdames et messieurs alors c'est bon je vous disais oui est-ce que ça intéresserait toujours les jeunes de un jeu qui se passe il y a 30 ans maintenant quasiment après est-ce que le moteur graphisme de nouvelles consoles parce qu'il faudrait bien sûr adapter le nouveau moteur graphisme ça serait pas du tout comme chez le mu est-ce que aussi ceux qui développeraient le jeu auraient le même état d'esprit que ceux qui ont créé les deux premiers est-ce qu'on risquerait pas de se retrouver avec un rio ou échisées ou avec un qui perdrait de toute sa magie quoi genre qui confond chez le mu avec un gta alike genre chez le mu qui est rio qui se bat avec des armes un truc comme ça vous voyez là le bâton est par terre rio ne peut pas le ramasser c'est pas dans son état d'esprit de se battre avec des armes donc voilà je ne sais pas franchement je ne sais pas si c'est un chez le mu si on a une suite aujourd'hui est-ce que ça marcherait puis surtout la plupart des gens qui ont joué à chez le mu ont plus de 25 ans maintenant quoi au moins plus de 22 ans donc est-ce que les jeunes de maintenant c'est surtout des adolescents qui achètent des jeux vidéo ça reste quand même une majorité même si aujourd'hui on a autant de personnes de 30 ans que de personnes de 15 ans qui jouent aux jeux vidéo la plupart des gros consommateurs de jeux vidéo sont quand même des adolescents entre 12 et 20 ans quoi donc est-ce que les jeunes d'aujourd'hui entre 12 et 20 ans accrocheraient un chez le mu et n'ayant pas fait les deux premiers c'est pour ça que mais je pense que par contre que si des personnes de petits jeunes entre 12 et 20 ans je vois chez nous aujourd'hui la graphiquement techniquement c'est un petit peu vieilli c'est sûr graphiquement aussi mais c'est encore jouable quoi beaucoup de jeunes apprécierait encore de jouer à chez le mu peut-être maintenant c'est un peu parce qu'ils n'ont pas de venir on surcharger les jeunes pour venir normalement ils viennent je sais pas pourquoi il ya encore un petit bug tout à l'heure ils étaient tous venus bon ben j'arrivais à les jeunes si vous venez pas vous apprenez des coups d'enchaîne mu mais franchement vous pouvez terminer le jeu sans acheter aucun coup sans apprendre aucun coup la preuve je vois vraiment que des coups quasiment basique depuis tout à l'heure voilà donc ce jeu est bien fait mais avec les soucis de caméra et puis tout ça des fois le plus simple c'est d'y aller à point 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 quoi quand vous n'êtes pas un expert en jeu de combat sinon j'ai différents coups comme celui-là voilà celui-là 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 de celui-là de il ne veut pas venir c'est qu'on l'a d'habitude il y a ça y est c'est la vidéo ils veulent me casser les couilles ils veulent que je perds bonjour les enfants je suis là ça va bug et j'ai peur c'est l'ennemi ou non regardez même là il y a pas allez je suis devant toi je suis devant toi tiens bah ils défendent même plus qu'est-ce qui se passe oh oh trop peur le mec il était paralysé par la peur il n'a pas voulu se défendre mais franchement shenmu de vrai mériterait vraiment une suite quoi une suite d'innos non bien sûr où rio on aurait enfin pu son pansement sur la tête mais voilà non non il faut que cette suite voit un jour le jour et j'espère de mon vivant quoi parce que là ça fait quand même 11 ans je crois qu'on attend la suite donc si possible nous faire une suite et tous les autres épisodes après quoi parce que quand on n'est pas une suite tous les 11 ans parce que sinon je finirais le jeu à 50 60 ans bon on va reculer un peu parce que où l'on va reculer un peu ce qu'il ya le bosse bientôt maintenant quatre personnes vous allez me suivre déjà les titilles hop il y en a combien là dedans 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 allez hop le boss arrive au prochain ça c'est bien de rester en arrière parce que logiquement il a 3 sbires avec lui ou 4 mais tout à l'heure ça a bugué le mec est venu en dernier je sais pas pourquoi tant mieux parce que j'avais plus beaucoup de vie et j'ai mis une pêche et voilà mais là normalement ces deux sbires vont arriver avant lui il faut se dépêcher de les tuer avant que le boss arrive ah putain il y en a qu'un qui arrive ah le deuxième ah vous voyez c'est un géant il est très très fort disons comme ça en tête à tête on se le fait tranquille mais après cette fête 68 adversaires ah ah bah ça va y'a pas cause de trop de soucis disons après cette fête 68 adversaires on a un peu le stress de tout recommencer et ça nous stresse un peu pour le combat en fait donc c'est vraiment dans le 2 que rio apprend à se battre quoi développer son art donc dans le 2 votre perso est beaucoup plus fort que dans le 1 sachant que vous pouvez apporter tous vos coups de votre sauvegarde rimcast 1 dans le 2 et moi le problème c'est que j'ai joué à une version américaine de Shenmue et Shenmue 2 est une version française donc je n'ai pas pu prendre ma sauvegarde dans le 2 donc toute la parce que en fait plus vous pratiquez plus les coups de rio sont puissants donc moi rio il n'a pas la puissance de ses coups et il n'a pas tous ses coups genre le coup de pied guisant je ne l'ai pas et c'est un coup de pied super pratique et je ne l'ai pas dans le 2 et ça ça me bloque un peu j'ai limite envie de me refaire un Shenmue 1 dans une version européenne en anglais pour avoir tous mes coups dans le 2 quoi parce que j'aime bien amener tous mes coups moi dans mes jeux et c'est ça aussi le problème dans Shenmue 3 comme ça ne sera plus sur la même console on n'aura plus tous les coups de nos anciens nos anciens rio donc ce qui serait bien si un jour ils développer enfin Shenmue c'est qu'en bonus ils nous offrent mais ça ne rêvons pas ça ne se fera jamais connaissant la politique actuelle des jeux vidéo où c'est de moins en offrir mieux je me porte et plus je vous donne des DLC mieux je me porte donc au moins une forme de DLC au moins une forme de DLC téléchargeable genre Shenmue 1 Shenmue 2 peut être traduit ils ne rêvons pas parce que si des fans ont traduit le 2 et qui nous sortent le 2 en anglais ça ne va pas le faire donc des DLC de Shenmue 1 Shenmue 2 pour débloquer les coups à utiliser dans Shenmue 3 remixer au bout du jour ça ce serait bien mais ne rêvons pas les développeurs ils développent des jeux vidéo mais ils n'ont plus envie de se casser la tête c'est un peu comme les rappeurs français modernes j'ai plus envie de me casser la tête j'en fais le moins possible, le plus mauvais possible et on s'en fout ça se vend quand même les jeunes sont habitués à avoir de la merde de toute façon donc ils achètent quand même pourquoi les développeurs mais ça on voit ça un peu partout comme pour la chanson, comme pour tout voilà j'ai gagné ah j'ai même pas du montant bon ben voilà je vous ai montré un peu le mode battle de Shenmue et puis merde je vais devoir commencer c'est pas grave donc je vais m'arrêter là et je vais vous faire maintenant une vidéo de CD2 de Shenmue 1 abonnez-vous